Notre randonnée la plus longue et puis c'est celle qu'on oriente vraiment sur la découverte du massif du Sensi mais également la chaîne des puits parce qu'au départ de la balade, on arrive à un endroit où on a une vue sur une bonne partie de la chaîne des puits et là aussi ça donne la possibilité d'expliquer la formation de ce massif tout près de Clermont-Ferrand avec ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est quand même pour la région un vrai plus. Nous on propose un pack tout compris avec le matériel, l'encadrement et les casques, gants et éventuellement lunettes de protection quand on a un terrain sec avec énormément de poussière. On va éviter de rouler trop vite pour ne pas trop fatiguer parce que là on part quand même pour au moins 3 heures de roulage Il a pris de l'élan, il est monté le deuxième pied sur la trottinette donc il a mis son poids sur la trottinette et là il a accéléré. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut faire pour éviter que la trottinette parte trop vite. Je passe devant pour te montrer les endroits les plus faciles. C'est des cailloux, je t'ai pas rassuré là. Le puits là-bas où il y a une petite construction en béton, c'est le puits de la Tache et la construction en béton c'est un ancien télésiège. Il y avait un télésiège qui fonctionnait l'été et l'hiver ici. Et puis pour te rassurer, Elodie, je vais te donner le... Marion ! Ça c'est un lapsus révélateur. C'est vrai ? Elodie t'es gentille mais changez de prénom plusieurs fois dans la balade. J'ai de l'humour mais t'exagères. Bon Marion si tu veux. L'ancien nom du col de la Croix-Moran, c'est le col de l'Homme-Moran. J'accélère un petit peu et n'hésite pas à accélérer toi aussi. Si j'accélère c'est parce que le chemin il n'y a pas de difficulté particulière. Si je ralentis c'est parce que je sais qu'il va y avoir des cailloux et que tu n'as pas le choix. D'accord ? Ça marche ? Et là vous voyez les myrtilles là ? Elles sont déjà mûres ? Elles sont bien en avance par rapport à des bitunes. Là on voit plein est là. On est plein est. Donc Mont-Saint-Michel c'est plutôt plein ouest. Mais bien essayé. Ah non. Mont du Cantal par rapport au Sensi. Bien Cédric. On est plein sud. C'est les Monts du Forêt là tout simplement. Stéphane, Sensi-Span nature bonjour. On va avancer encore un petit peu et puis vous allez voir un petit peu plus loin. Là on va découvrir la chaîne des pluies. On passe doucement à côté d'elle, doucement. C'est un élément stressant supplémentaire que d'entendre une trottinette à proximité. Donc là on voit une partie des 80 volcans de la chaîne des pluies. Avec l'obtention d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO l'an passé. Où c'est l'ensemble chaîne des puits, faille de Limagne. C'est le phénomène géologique volcanique dans son ensemble qui a été classé. On le double pas, il va modérer la vitesse parce qu'il y a deux endroits ça peut être un peu piégeux. Bon là le terrain est sec donc il n'y a pas d'endroits où il y aura de la boue. Mais c'est surtout à la fin tu sais quand on croise, quand on arrive en fait à Pessade. Et oui Cédric il n'y a plus rien. Donc là on arrive au domaine nordique de Pessade. Et malheureusement je suis obligé de dire l'ancien domaine nordique de Pessade. Parce que le site est fermé donc il n'y a plus d'entretien des pistes ni rien du tout. Et de mon point de vue le plus embêtant c'est que l'activité estivale s'est arrêtée également. Il y a juste un ou deux endroits où il y a des grosses racines et on n'a pas le choix, elles traversent tout le chemin. Donc tu es obligé d'alléger et puis voilà c'est tout. Tout du long tu sais ce chemin il est un peu comme ça mais montant. Le dévers est sur la gauche et en fait il faut rester bien collé à gauche. Si vous montez à droite il y a des endroits, il y a des racines, ça va vous descendre sur la gauche. Donc allez vous caler à gauche même s'il y a quelques branches, restez collé à gauche. Ensuite il y a un endroit où il me semble qu'il y a un chemin qui part à droite. Et de toute façon si tu as un doute c'est celui de gauche. Après tu te retrouves sur le chemin très très large et que tu vas te mettre au bord de l'eau là où on se met d'habitude. Et puis tu mets la nappe, tu mets... Tout ce qui est bouquet, une petite gentillère, des choses comme ça. Tu leur demandes ce qu'ils veulent comme ça, on sort les verres qu'il faut sortir. Et ça dépend si c'est des champagnes sur les flûtes, s'ils sont plutôt vins, enfin tu vois le truc quoi. J'espère qu'il ne faut pas se dégonfler parce qu'on va chez Michelin là. Et bien là on va en profiter pour se reposer un peu les épaules parce qu'on est à peu près à mi chemin. Alors pas forcément en distance mais en temps. Parce qu'on a un peu plus de kilomètres à faire mais on va avoir du chemin bien plus roulant que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ça donne l'occasion également de parler de notre environnement. Notamment ce lac volcanique, le lac de Servière, la principale source de la Sioul. Et puis qui a cette particularité d'être dans le cratère d'un volcan. En face de nous c'est le puits de Louire et à gauche il y a le beau col là. C'est le col de Louire sur notre droite là, la vallée. C'est celle qui mène à Orsival. 36-37 kilomètres jusqu'à approcher les 40 kilomètres. Moi ça m'est arrivé de faire 40 kilomètres avec des jeunes qui roulaient très très bien. Donc on a fait à peu près toutes les variantes. Sinon on n'est pas loin de 800 jusqu'à 850 mètres de niveau positif. Des roches, tuyères et San Adouard. Donc là aussi on est sur un phénomène volcanique. Le lac du Guéry donc n'est pas un lac de cractère comme le lac qu'on a vu tout à l'heure. On est plutôt sur un lac de barrage, certainement un petit ruisseau. C'est aussi l'avantage de la variété de nos chemins. Ou sur une activité qui est une activité de balade certes, de découverte massive certes. Mais il y a le côté ludique et notamment le côté ludique des trottinettes. Où les gens ont aussi envie de s'amuser, faire un petit peu plus de vitesse. Même si tout est relatif, ça reste un petit engin électrique limité en vitesse heureusement pour la sécurité. Mais on peut se permettre, sans prendre de risques, des temps de liberté comme ça. Où ils s'amusent, il n'y a plus de moniteur devant, etc. Cap Guéry. Donc déjà première chose, c'est un site de ski de fond. Et puis là on a quand même une particularité, c'est que quand on se retourne, on voit la chaîne des puits. Là c'est une partie des quelques endroits où on voit les deux. Quand on passera à côté, vous verrez sur la gauche, il y a l'ancienne ferme. Et sur la droite, il y a des espèces d'installations un peu bizarres. Il ne reste quasiment que les fondations et les premiers murs. C'était une ancienne base militaire. Une ancienne base militaire d'entraînement ou d'essai, je ne sais pas exactement. De vol libre, de planeur. C'est sympa là, la Banne d'Ordan. Ce n'est pas encore trop chaud. Donc on voit, il y a un massif là-bas. Plein sud là. Massif du Cantal. Plumarie, Plomb du Cantal, etc. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne englobe la chaîne des puits. La chaîne du Sancy et tout ce qu'il y a entre les deux. La chaîne du Cantal et tout ce qu'il y a entre les deux. C'est le plus étendu de France. Et là-bas en-dessous, la Bourboule. Regardez là-bas, on en aperçoit l'arrivée des télécabines de Charlotte. Voilà, c'est le chemin d'accès pour monter en haut de la Banne d'Ordan. Donc voilà, on passe le col et on est côté Dordogne. On n'a quasiment que de la descente maintenant. D'accord ? Le chemin, pour ceux qui ne connaissent pas, il est un peu merdique parce qu'il est super rectiligne. Il y a des gros graviers comme ça. Donc c'est des trucs où il va falloir éviter les freinages d'urgence. Quand on voit du monde ralentir, refuge de la Banne. C'est un copain moniteur de ski, ski de fond essentiellement, qui a retapé ce gîte où il fait des tartines, des petites omelettes, des choses simples, charcuterie, fromage, etc. C'est vraiment top, top, top. Très très sympa. Charlan en face ? Le dôme du Capucin ? Là-bas. Et puis toutes les crêtes du Sensi. Encore une fois, très très belle vue. La reproduction d'un habitat presque naturel de bergers où, quand ils étaient à l'estive, ils creusaient quand même quelques abris. Et donc nous, on a ouvert celui-là parce que l'autre est de plus en plus mauvais, il y a les armes au milieu. Ça va ? Merci Stéphane. Vous faites attention au film ? Oui. Ça vous a vu ? Au sommet de l'oral. Un grand Stéphane, une grande journée. Un beau soleil. Merci Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada